en cette fin novembre le soleil brille toujours au dessus des pistes de montgenèvre mais le froid lui est enfin arrivé du coup la production de neige de culture est lancée au poste de contrôle daniel garcin le directeur des remontées mécaniques et yann ben steiner le responsable de l'enneigement sont soulagés avec ce rythme de production une bonne semaine et pourtant il faudra patienter bien plus nul ne sait encore quand la saison sera lancée la crise du kovid a enterré la promesse d'une ouverture le 4 décembre le reste de l'hiver est comme en suspension pourtant les cristaux de neige produits par 400 canons s'accumulent sur le sol on arrive à faire de la neige quand même de qualité car quoi qu'il arrive c'est maintenant qu'il faut agir il faut profiter des vagues de froid on n'a pas le choix donc c'est ou maintenant ou peut-être jamais donc ça c'est pas de la neige perdue la neige qu'on fait maintenant celle là on la retrouvera au mois d'avril en fin de saison pour justement pouvoir finir le plus tard possible sur le haut du domaine skiable tout se met en place pour accueillir les clients malgré les annonces du gouvernement venu gripper une mécanique bien huilée le directeur de la station veut encore y croire je pense qu'il y a encore une opportunité pour ouvrir nos domaines skiables notamment montgeneur avant les vacances de pour les vacances de noël mais ça paraît infime effectivement un coup de massue d'autant plus que les clients vont venir en montagne vont venir dans les commerces vont peut-être aller au cinéma les remontées mécaniques fermées difficile à comprendre après l'ébauche d'une concertation le couperet est tombé le 24 novembre par la voix d'emmanuel macron concernant les stations de sport d'hiver il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions il est difficile à comprendre une telle décision parce que nous avons des protocoles qu'on a travaillé depuis l'été parce que nous avons quand même l'expérience de cette saison estivale qui à la montagne c'est très bien passé est difficile encaissé un mois avant la semaine du nouvel an la plus fréquentée de l'hiver en temps normal il y avait beaucoup de demandes de renseignements d'intention de réservation de réservation les vacanciers mais même les locaux ils étaient demandeurs ils étaient friands ils attendaient plus que la neige arrive et qu'ils puissent profiter des grands espaces de montagne en italie à l'autre extrémité de l'immense domaine skiable de la voie lactée dès le mois d'octobre le club méditerranée avait pris les deux vents décidant de ne pas ouvrir son village de pradgelato pour l'hiver 234 chambres fermées pour cause de covid sur le front de neige de cestrière on prépare le terrain de pétanque dans l'attente des flocons et des décisions gouvernementales cette commerçante a fait rentrer sa marchandise notamment un accessoire qui risque fort d'être la coqueluche des skieurs cette saison c'était une cube particulier qui est né maintenant pour le covid pour permettre aux skieurs de faire du ski pourquoi c'est un tube qui couvre l'école ça va sur le nez et dedans il a un filtre comme ça qui aide pour se protéger du virus on espère jusqu'à la fin qui on peut ouvrir on peut faire une saison qui soit normal et donc on a on a acheté et on est là ce jour là le maire de cestrière est en visite alors comment fait on pour ce gros problème que nous avons la fermeture des remontées on doit faire en sorte de proposer différentes activités ski de fond bien sûr les raquettes et les randonnées avait été à pied pour se diversifier c'est la ruine totale du commerce on pourra pas supporter une situation pareille cette année cestrière ne compte pas sur la clientèle internationale mais plutôt sur ces 3000 résidences secondaires en italie pas de vacances scolaires d'hiver en février mars la période des fêtes de fin d'année représente la moitié du chiffre d'affaires de la saison dans les six stations italiennes de la voie lactée 5000 personnes vivent du tourisme c'est clair que si on pense seulement dans le piémont on a un milliard d'euros qui manque si on va pas ouvrir alors ça c'est une considération très important pourtant les domaines italiens ne vont vraisemblablement pas ouvrir pour noël pas plus que les français ou les allemands et déjà des voies dont celle de la directrice des remontées mécaniques s'inquiète d'un arrêt unilatéral des installations ce serait très important que les états européens décide de faire la même chose parce que si seulement l'italie est pénalisée ou seulement la france ou seulement l'autriche il est probable que le tourisme sont ressentent dans les années qui viennent parce qu'il s'il enferme seulement en italie peut-être que les gens se tourneront vers l'étranger retour à montgenèvre côté français ici bars et restaurants sont fermés depuis le 30 octobre et ne devrait pas rouvrir avant au moins le 20 janvier grégory coudrait reçoit dans son établissement marc guédon le patron du syndicat de la restauration dans les hautes alpes greg fait de la vente à emporter le midi pour tenter de rester à flots dans cette période critique il n'y a pas que le restaurant il ya toute l'économie qui est derrière et qui va et qui et qui génère aussi des milliers d'emplois des milliers d'emplois et puis il ya ce côté aussi moi j'y tiens un petit peu c'est ce côté psychologique c'est que j'ai peur que nous on passe de statut de non essentiel à inutile parce que on est vraiment là l'ultime roue du carrosse et malgré les fêtes les semaines qui viennent s'annoncent très sombres c'est la saison de tous les dangers parce que nous avons nous avons fermé déjà pour la saison d'hiver au 15 mars il nous manque un mois de saison sur l'hiver l'été c'est plus ou moins bien déroulé mais c'est que deux mois et la saison de la nouvelle saison d'hiver c'est quatre mois pour quatre à cinq mois pour nos établissements et on peut pas se permettre aujourd'hui de perdre encore une saison d'hiver sinon ça sera la catastrophe les aides de l'état ne suffisent pas à couvrir les frais fixes greg compte bien embaucher ses 13 saisonniers quitte à les placer en chômage partiel on avance le chômage partiel donc celui qui a pas trop de trésorerie c'est compliqué pour lui c'est de toute façon pas simple de toujours payer même si on est remboursé c'est jamais simple de payer et d'après d'être remboursé avec l'inverse c'est facile quand on est quand c'est directement payé par le chômage ce serait beaucoup plus simple ça déjà ça enlèverait une inquiétude à beaucoup 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 de restaurateurs le secteur des sports d'hiver en france fait vivre 120 mille saisonniers julie l'une d'entre eux se rend à l'accueil dédié à la maison france service de la communauté de communes du brillant saunet elle trouvera ici des conseils et des offres en matière de logement et d'emploi est ce que c'est en lien aussi avec les propositions de pôle emploi il ya un lien en fait il ya un lien oui tout à fait et une offre peut être déposée sur l'esprit saison et à pôle emploi mais cette année la crise sanitaire rebat toutes les cartes je cherche activement dans un petit peu dans tous les secteurs maintenant j'ai été obligée de me diversifier dans mes recherches étant donné que l'hôtellerie la restauration on sait pas donc après aller dans la vente ou c'est c'est vrai qu'en termes d'emploi on a moins de saisonniers qui sont venus vers nous pour la recherche d'emploi puisqu'ils sont encore dans l'incertitude et les employeurs ont mis en attente en tout cas pour le logement mais sont prêts à accueillir leurs équipes à montgenèvre les saisonniers des remontées mécaniques seront embauchés au plus tard le 18 décembre pour être mis pour la plupart au chômage partiel en attendant fin novembre les travaux de couverture de ce tapis se poursuivait un investissement de 230 mille euros malgré la crise la station se projette toujours dans l'avenir nous avons quand même un plan d'investissement avec un ordre de priorité il est certain qu'il risque d'y avoir un décalage dans les investissements cela dit on garde espoir des élus et des professionnels de la montagne ont saisi le conseil d'état pour faire annuler la fermeture des remontées